Ce soir, Inch'Allah, c'est encore un autre doigt à Porto Nouveau avec deux frères chrétiens. Bien, donc je suis ici le modérateur. Nous allons commencer, on va pas aller par quatre chemins. Les frères, le chronomètre sera là, on va suivre ensemble. Voilà, vous ne savez pas que une personne se sente lésée. Voilà, donc le thème du débat. Vous ne m'avez même pas donné le thème, le modérateur lui-même. Le thème c'est quoi ? Ah ok, c'est sur la divinité qui est le véritable dieu qui doit être adoré. Ok, d'accord. Donc le thème c'est sur la divinité. Qui est le véritable dieu que l'humanité doit adorer. Donc les frères musulmans et les frères chrétiens, chacun prendra la parole ici pour nous démontrer qui est le véritable dieu qu'il adore et que l'humanité aussi doit adorer donc pour obtenir le salut éternel. On va passer le micro ici à nos frères chrétiens. Ils auront cinq minutes pour l'introduction et ensuite cinq minutes à nos frères musulmans pour leur introduction. Également après on va aller avec dix minutes de développement pour les chrétiens, dix minutes de développement pour les musulmans au moins deux fois et aller avec l'échange directeur. Dix minutes et ensuite la conclusion. Merci. Ok, donc les frères chrétiens veulent que ce soit les frères musulmans qui commencent. Donc il n'y a pas de soucis, les musulmans ont cinq minutes, incha'Allah. Alors, il n'y a pas de soucis, les musulmans ont une question. Alors, il dit dans le Coran, surat 5, verset 72. Ce sont sept des mécréants, tous ceux qui disent en vérité Allah, c'est le Messie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu pour les injustes, pas de soucoureux. Verset 73. Ce sont sept des mécréants, c'est le Coran qui le dit. Ceux qui disent en vérité Allah est le troisième des trois, la Sainte Trinité. Alors qu'il n'y a des divinités qu'une divinité unique. S'il ne cesse de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants de l'entre eux. Verset 74. Ne vont-ils pas s'occuper Allah et aiment son pardon car elle est pardonneur et miséricordieux. Verset 75. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Marie et son fils Jésus. Allah dit de vous dire que Marie, elle mangeait. Son enfant aussi mangeait. Et puis Allah continue de dire, regarde comme nous leur expliquons nos preuves. Mais regarde comme il s'est détouru. Nous on se pose la question, quelles sont les preuves dont Allah dit ici, Jésus mangeait, sa maman mangeait. En d'autres termes, comme Allah dit dans le courant, il s'adresse aux intelligents. Une manière de dire, mais si Jésus mange, qui le nourrit? Est-ce que Dieu lui mange? Si Jésus a mangé, il doit manger. Il a besoin de nourriture pour vivre. Alors que c'est Allah qui nourrit, mais personne ne nourrit Allah. Si Jésus mangeait, sa maman mangeait. Quand un être humain finit de manger, normalement, il doit forcément dégager pour qu'une nouvelle nourriture vienne. Allah dit, regarde comme je l'ai présente les preuves. En disant seulement, Jésus Christ mangeait, Marie aussi mangeait. Comme papa l'a dit, c'est par la sagesse et la bonne invitation. Nous allons parler argument contre argument. Nous sommes au Bénètre pour une sensibilisation, pour une prédication. Que ce soit en Côte d'Ivoire, ou au Bénètre, et même sur... Il n'y a pas quelqu'un, par la grâce d'Allah, qui peut prendre la Bible là, et puis montrer que l'enfant qui est marié a accouché à celui qui est votre Dieu. Ça ne peut pas, ça n'existera pas. Pourquoi? Si Allah est faux, ça va être faux. Mais si Allah est vrai, dans la Bible, en dehors de la Bible, regarde ce document. Frédéric Lenoir. Comment Jésus est devenu Dieu? C'est un chrétien. C'est lui qui a fait le document, il a dit, voici comment Jésus est devenu Dieu. En fait, il n'est pas Dieu, mais il est devenu Dieu. Alors qu'on n'est devenu pas Dieu. Jésus avant les évangiles. La construction de Jésus, et non des dieux. Je vais donner à Israël, il va introduire, ça va s'en savoir tout à l'heure. Par la sagesse et la bonne volontation. Argument contre argument. Et la pouvoir apprécier. Je trouve que le débat de la divinité de Jésus, c'est un vieux débat. C'est un très, très vieux débat. On est obligé de le faire parce que ça fait partie aussi du rappel. On est obligé de le faire parce qu'on va nous demander de faire le rappel, car le rappel est profitable. Et si ce n'est pas ce moyen qu'on doit passer pour faire comprendre aux gens que le seul être adoré, c'est Azra, on est obligé de le faire. Sinon, honnêtement, ce débat de la divinité, il est révolu. La divinité de Jésus, ce débat, il est révolu. En tout cas, pour ceux dont la paupière du Christ a léon ne tombe pas. Mais pour les esprits faibles et pour les fanatiques, ça pourra toujours continuer. Mais bon, on va se faire l'effort de faire le débat quand même. Bien que mal, on va le faire quand même par la grâce d'Aloi. Et puis, on va essayer de donner quelques arguments au Corinthiama. Que la donne la bonne compréhension. Bien, les frères musulmans ont fini leur introduction, 5 minutes. Et nous allons passer la parole aux frères chrétiens, donc pour 5 minutes également. Merci, vous avez la parole. Shalom à tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme, et le Dieu de tout esprit, vous sois multiplié. Nous savons tous qu'il y a un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il n'y a pas de Dieu, il y a trois dieux en un, impossible. Il y a un seul Dieu. Le véritable Dieu, il a tant aimé le monde, il s'est humilié lui-même. Voilà. en se dépouillant de sa divinité, en venant sur la terre comme un seul homme. Juste pourquoi? Juste pour nous racheter. Nous, ses enfants. Proie soit notre Seigneur Jésus-Christ, le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, et les sept étoiles, le Saint, le véritable, celui-là qui nous a fait la promesse, il a dit, « Je viens d'aller au Père, vous préparez une place. Et dès que je vais déjà préparer une place, la place, je reviendrai pour vous prendre. Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Et avant de partir là, il a dit, « Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que, malgré vos péchés, Dieu vous aime. Malgré tout ce que vous allez faire, Dieu est arrivée à planifier un chemin pour notre achat. Dans la lettre écrite, Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Jésus, qui est différent de Issa, puisque les musulmans attendent un Issa qui viendra prier comme derrière l'imam, et première femme, se marier, tuer les poids, briser la croix, c'est ça la vision à attendre. Par contre, nous, les disciples de Jésus, nous attendons le véritable Dieu. Les bouddhistes attendent Jésus-Christ. Les wabites attendent Jésus-Christ. Les amandis attendent Jésus-Christ. Tout le monde attend le retour de Jésus-Christ. Si Jésus revient aujourd'hui, c'est la fin du monde. nous savons. Mais dans le Coran, c'est écrit qu'il sera un signe pour la fin. Mais en quoi maintenant il est un signe pour la fin ? Et que vous, vous êtes un Jésus qui viendra prier comme un imam. Je vais pas poser une question et que le modérateur va écrire la question et après, mes frères vont me répondre. Il y a déjà des Jésus qui sont là venus. Il y a un Jésus là-bas, un côte qui voit là-bas, à Bidjan, là-bas. Et c'est pas ça qui est venu là-bas. Jésus lui a dit, dès qu'on est arrivé sur les proches là, les gens viendront pour dire « Je suis Jésus, je suis temps, je suis temps ». Jésus a dit, « Ne les croyez pas. Ne les croyez pas. Il viendra dans la nuit et Jésus ne mettra plus jamais pied sur cette terre. Jamais. Jamais. Il y aura vu. Cette terre soit transformée. Quand Jésus reviendra, les morts en Christ vont en savoir qu'ils sont ressuscités. Nous les vivants qui ont gardé sa parole soit élevés. Lui, Jésus, qui a quitté le monde, qui est venu dans le monde et vous a dit comment la chose passe là-bas. 600 ans, vous dit autre chose et vous croyez à ça. Sans témoin, il n'y a personne qui a réussi avec le famêtre qui peut vous dire, attester que ce qui est décrit dans le courant, c'est vrai. Personne. Par contre, Jésus est venu, je suis en tête, qu'est-ce que tu as fait ? Il a dit, vous n'avez appris qu'il a été dit un pour un, un pour un. Même moi, je vous dis, aimez vos élevés. Bénissez ceux qui vous baudissent. Il n'a pas refusé que la liberté est avant lui, jamais. Il n'a pas refusé que le pardon s'obtient pas le sang. Il n'a pas refusé ça. Mais ce que je me demande, c'est que je ne comprends pas pourquoi on peut croire à des choses qui ne tiennent pas en place. Les musulmans vont nous dire aujourd'hui, avant de participer sur cette question, comment ils vont recroître l'Issa ? Il n'a pas refusé là-bas. Il y a aussi un lissa aussi ici, un patient, un fils de Baram qui s'appelle aussi Dieu. Tout ça, ce sont des petits annonciateurs qui attestent notre foi. Jésus, ce qu'il a dit, va s'accomplir. Il a dit, les faux prophètes viendront. Comment on va les reconnaître ? Tout ça a été écrit. Que la grâce soit-tu chacun de nous. Bien. Les frères chrétiens ont fini la 6 minutes d'introduction. Ici, j'aimerais faire un recadrage. Le thème, c'est clair. Qui est le véritable Dieu ? C'est l'identité du véritable Dieu créateur des cieux et de la terre que vous devez démonter aujourd'hui. Le Dieu qu'il faut adorer pour avoir la vie éternelle. Et non, le Isa du Coran et celui de la Bible, etc. Et donc, les frères musulmans, vous avez 10 minutes pour votre premier développement. Et le frère, il a été clair. Vous suivez des conjectures, des choses qui ont été enseignées 600 ans après sans aucun témoin oculaire. Donc, le thème, c'est le véritable Dieu. Merci. Alhamdoulilah, s'il vous plaît, surat 35, verset 1er. On va essayer d'analyser le véritable Dieu. Et puis, surat 20, verset 14. Et également, allons-y, après on va prendre dans la Bible également, on va présenter le véritable Dieu qui est différent de l'enfant que Marie a accouché. Parce que si lui, il veut adorer une divinité qui a une maman, on lui concède, en fait. On ne peut pas l'obliger à refuser. C'est-à-dire, on ne peut pas le blâmer pour ça. tu vas adorer un Dieu qui a une maman, il n'y a pas de problème, ça n'engage que toi. Mais est-ce que celui qui a créé le ciel et la terre, lui, il a une maman? Non. Celui que toi, tu adores, c'est-à-dire que moi, je peux considérer ça comme mon Dieu. Il est à vouloir pour ça. C'est toi qui considère qu'il est Dieu. Mais lui, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Puisque les problèmes sont là pour dire qu'il n'est pas Dieu créateur de celui de la terre. Celui qui a créé de celui de la terre, écoutez-le. Le mot est là. Louange à Allah, créateur de cieux et de la terre. Il y a un premier verset dans la Bible. Jésus va parler de celui qui a créé le ciel et la terre. Luc 10, 21. Luc 10, verset 21. Surat 20, 14, tu maintiens ça. Tu peux lire ça là-dedans qu'il trouve Luc. Surat 20, 14, rapidement. Surat 20, verset 14. Oui. Certes. Certes. C'est moi Allah. En d'autres termes, je suis Dieu. Le Dieu qu'on cherche là. Il dit c'est moi. Il va avoir fait de qui? Jésus n'a qu'à dit ça là. On s'est élevé en pâté de la mêlotte. Il dit c'est moi Allah. Point de divinité que moi. C'est là qu'il y a autre divinité là. Il n'y en a pas. C'est moi seul. Continue. Adore-moi donc et accomplis la salade pour le souvenir de moi. Non seulement, il dit c'est moi Allah. C'est moi le Dieu créateur de celui de la terre. Et puis c'est qui on doit adorer. Il dit c'est moi que vous devez adorer. Les deux phrases là. Retenez ça. Jusqu'à la fin du monde, il ne peut pas trouver sortant de l'appui de Jésus. S'il trouve, on se baptise directement. Luc 10, 21 pour terminer. Ce sont les défis qu'il faut révéler. Il faut écrire. Luc 10, 21. Luc 10, verset 21. Oui. En ce moment même, en ce moment même, Jésus très saillé de joie par le Saint-Esprit. Il prit la parole. Et il dit Oui. Je te loue. Oui. Père. Oui. Seigneur du ciel et de la terre. Et. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélées aux enfants. Continue. Oui. Oui. Je te loue. De ce que tu l'as voulu ainsi. Qui est en train de louer qui ? C'est pourquoi Ismaël a dit C'est pourquoi Ismaël a dit C'est pas Jésus et Dieu là. C'est nos enfants. C'est-à-dire qu'on veut vous prendre des thèmes par exemple entre l'islam et toutes les autres religions. Quelle est la religion venue de Dieu par exemple ? C'est-à-dire que ce sont des thèmes nous entre l'islam et le christianisme. Quelle est la véritable religion ? On va te montrer ça. Jésus est tué là. C'est pas nous qui allons faire débat avec toi. C'est Jésus qui a fait débat avec toi. Voilà. Tu as dit Jésus est le Dieu ressuscité. Mais le débat est fini. Surat 25.58 Et puis Abba Kouk 1.12 dans la Bible Parole des Vies et puis je termine. Surat 25.58 Abba Kouk 1.12 Bible Parole des Vies La Bible Version Parole des Vies s'il vous plaît. C'est important. Voilà. Il dit J'ai dit à quitter le Père pour venir sur la terre. Bon il est Dieu. Il quitte le Père. Qui est le Père ? Dites la vérité aux gens. Jésus est le Dieu ressuscité. Abba Kouk 1.12 Puis Parole des Vies qu'est-ce qu'il a dit ? 25.58 Rapidement. Surat 25.58 Verset 58 Oui. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Place ta confiance en le vivant celui qui ne meurt jamais. Abba Kouk 1.12 Vas-y frère. Tu es sain. Tu es sain. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu ne meurs jamais. Et tu ne meurs jamais. Et dis Jésus est le Dieu qui est ressuscité des morts. Comment un Dieu est ressuscité ? Et puis dans la Bible la chose grave c'est que J'ai dit grâce à qui nous on meurt. C'est l'éternel Dieu. Il a envoyé l'âge de la mort pour nous ôter la vie. Maintenant lui Dieu même qui a ôté la vie ? Il dit je donne la vie j'ai le pouvoir de donner J'ai le pouvoir de donner et je vais le pouvoir de reprendre. Non Il n'a pas le pouvoir de reprendre parce que quoi tu donnes quoi à qui ? Ta vie Et c'est Dieu lui la vie C'est Dieu l'éternel qui est vie lui-même qui nous donne la vie Jésus Christ c'est l'enfant de Marie non ? Oui Dans la Bible Marie l'a donné à Tété non ? Luc 11 27 Donc je vais terminer là Inch'Allah Vas-y frère Ok Alhamdoulilah C'est un thème qui nous déséquilibre nous-mêmes Tendons la paresse de vraiment débattre sur ce sujet parce qu'on en a plusieurs fois développé mais on va plutôt se focaliser sur la présentation du véritable Dieu dans le courant On va prendre la surate 14 le verset 52 Qu'est-ce qu'Allah nous dit ? Moi je vais parler uniquement du courant sur moi Je ne vais pas parler de Jésus parce que Jésus est trop petit dans l'enfer de Dieu Trop petit Surat 14 52 Ceci est un message Allah dit ceci est un message Le courant pour les gens afin qu'ils soient avertis Le courant est venu pour que les gens soient avertis Qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu unique Allah est un Dieu unique et pour que les doués d'intelligence s'exortent pour que ceux qui réfléchissent les doués d'intelligence s'exhortent entre eux-mêmes Donc moi je suppose que parfois c'est des hommes qui sont intelligents aussi qui sont là Donc je vais les exhorter en fonction de ce que le courant a dit On va prendre la surate 2 verset 255 On va voir quelque chose Je vais vous présenter le Dieu des musulmans Et vous allez voir On va voir le Dieu véritable que les musulmans adorent Vous allez voir si il est pareil si votre divinité remplit ces critères Donc vous voyez que la base Le courant est là pour vous avertir et pour vous informer qu'Allah est un Dieu unique et qu'on doit s'exhorter pour que les doués d'intelligence comprennent Ce qui veut dire celui qui n'a pas compris ça c'est qu'il n'est pas un doué d'intelligence 2 verset 265 Qu'est-ce qu'il dit ? C'est-à-dire le Dieu qui est le véritable créateur des cieux de la terre Il ne doit pas avoir une autre divinité comparative à lui Il est le seul Tu vois non ? Vas-y Le vivant Il est le vivant Il n'est pas celui qui vit mais il est le vivant par essence et par excellence Vas-y Celui qui subsiste par lui-même Tu vois le Dieu des musulmans qui l'adonnent Dieu que les musulmans a donnent Il subsiste par lui-même C'est-à-dire que lui n'a pas eu besoin que quelqu'un l'amène à l'existence Parce que lui-même il est l'existence sans avoir été créé au préalable Il est celui qui donne l'adon On l'appelle le vivant et il subsiste par lui-même Alors qu'en dehors de lui aucun être mais aucune créature ne peut subsister par elle-même Donc il est le seul qui subsiste par lui-même Vas-y Il est Al-Khayoum Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent Si ton Dieu il a une fois dormi et il a une fois eu sommeil c'est qu'il n'est pas le véritable Dieu Parce que Allah ni somnolence ni sommeil ne le saisissent Tu vois C'est-à-dire qu'il ne somnolent pas et il ne dort pas aussi Donc si une fois on a eu affaire à une créature quelconque qui a une fois dormi pendant quelques secondes cette créature ne peut pas être Allah Voilà pourquoi Allah va montrer l'exemple à Moïse Moïse va demander comment tu gardes le monde Est-ce que tu dors si tu te reposes il va demander à Moïse de tenir quelque chose dans sa main pendant un certain moment Moïse va tenir la chose une heure deux heures quelques temps après Moïse va commencer à somnoler la chose va tomber elle va se casser Alors il dit tu vois si moi je dormais c'est comme ça le monde allait tomber et puis se pulvériser Mais si tu vois que le monde vogue dans son temps le monde vit le vent souffle le soleil s'élève le jour et la nuit c'est passé pendant que toi tu as une créature qui dort moi je ne peux pas dormir Imagine toi que Dieu dort et puis s'attend un réveil Qu'est-ce qui va se passer C'est un coup de danse spirituelle C'est pas possible Vas-y frère continue A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre Tu vois le Dieu que l'on adore A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre Alors tu regardes dans Matthieu chapitre 4 On dit que le diable avait tenté Jésus ton Dieu Et le diable lui dit Si tu te procèdes il m'adore je vais te donner le monde et tout son contenu Le monde et tous les pouvoirs et toutes les belles choses Tu vois Comment le diable proposait ça à Jésus alors que c'est Jésus qui a créé le monde Est-ce qu'il aimait de proposer le monde encore Non Mais après il dit c'est lui à lui appartient tout ce qui est dans les cieux c'est-à-dire les anges les nuages et sur la terre c'est-à-dire les hommes et les créatures visites comme ils visites Vas-y frère Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission Vas-y continue Il connait leur passé et leur futur Dieu connait le passé il connait le futur Vas-y Et de sa science Et il a une science Il n'embrasse que ce qu'il veut Il embrasse tout ce qu'il veut C'est-à-dire qu'il connait toutes choses le début comme la fin Vas-y frère Son trône Il a un trône Vas-y Déborde les cieux et la terre Et si son trône déborde les cieux et la terre Est-ce que lui peut aussi la terre Ne serait-ce que son trône Si son trône ne peut pas être sur la terre Ça déborde les cieux et la terre Imagine celui qui est assis sur le trône ou celui qui est sur le trône Est-ce que lui peut-il venir sur la terre Non Le trône Le trône Déjà Déborde les cieux La terre Si le trône ne peut pas être sur la terre Comment lui va être sur la terre Peut-être qu'il trouve qu'il est venu sur la terre Continue Dans la garde Ne lui coûte aucune peine Vas-y Il est le très haut Le musulman Il attend un dieu qui est le très haut Et en plus Qui est le très grand Donc tu vois Voici un peu des critères pour voir si Vraiment d'activité Respecte ça Donc il faut nous répondre Dans Matthieu chapitre 4 Quand le diable vient tenter Jésus Il lui dit Tiens Est-ce que Tu as le diable peut se porter Jésus qui a créé toute chose Alors qu'il veut lui faire la promesse de cette chose Alors qu'il a dit à cette chose Donc tu vois que si Jésus ne peut pas être réglige de divinité C'est Allah qui est le véritable Dieu qu'on doit adorer Merci Alhamdoulilah Bien Donc les musulmans ont fini les dix premières minutes Avant que les chrétiens ne commencent Je vais faire un récapitulatif rapidement Ils vous ont laissé des questions Pour mes trois préoccupations D'abord Ils ont cité la surat 35 verset 1er Où Allah déclare que c'est lui qui a créé les cieux et la terre Ils ont cité aussi la surat 20 verset 14 Où Allah déclare qu'il est le seul véritable Dieu Il a cité Luc chapitre 10 verset 21 Où Jésus a loué le créateur des cieux et la terre Et ils ont cité Ababou chapitre 1 verset 12 Où l'éternel il est déclaré qu'il ne peut pas mourir Et la surat 2 verset 255 Le véritable Dieu ne peut pas s'enoler et à plus de votre raison dormir Donc voici les préoccupations que vous avez en face de vous Vous pouvez répondre 10 minutes Merci Shalom à tous Je vous remercie vraiment aux 100 derniers Seulement que ils sont qu'on ne se comprend pas Quand aux 100 derniers a dit que non ce thème a été passé tout ça C'est un peu comme si le thème a été choisi par moi C'est pas moi Ceux qui doivent débattre c'est pas moi Ils ont dit que c'est le thème qu'ils ont choisi Je dis il n'y a pas de soucis Si tu es un enfant de Dieu tu ne veux pas défendre ta foi alors il y a un problème Bon il y a quelque chose que je dois conclure rapidement avant d'évoluer Quand on dit Jésus est Dieu Il faut que vous compreniez on ne dit pas que Jésus est Allah Non Quand nous nous disons que Jésus Christ est le Dieu créateur des cieux de la terre C'est passionnant que Jésus Christ est Allah Non Ce qui est dans le Coran C'est ce qu'on me ramène quand il est venu ce que les gens racontaient c'est ça qui a été écrit Quand on a pris la parole il a dit non la cité est versée il est versé où Jésus est mort mais on vient un débat tout de suite ici qu'ils ont dit que Jésus n'est pas mort Ça je ne me vois pas dans ce débat en fait Bon Quand nous disons que Jésus Christ est Dieu Dieu est esprit il faut que vous compreniez ça Moi je crois que c'est la notion de Dieu qui échappe aux gens souffrent Dieu il est esprit Un esprit ne meurt pas C'est ça le problème en fait Dieu il est esprit Pour moi s'il te plaît Hébreu chapitre 2 verset 14 Si tu te prends vite vite Ébreu chapitre 2 verset 14 Oui Ainsi donc Ainsi donc Puisque les enfants participent au sang et à la chair Puisque les enfants participent au sang et à la chair qui sont ces enfants là Dieu nous a créés dans sa pensée Nous existons en esprit Continue mon frère Il y a également participé lui-même Il a également participé lui-même Qui ? Et il a aimé pour qui ? Pour Dieu lui-même Il a participé à la chair et au sang Oui continue Afin que Afin que Par la mort Il anéantit celui qui a la puissance de la mort Il anéantit celui qui a la puissance de la mort C'est-à-dire Le diable C'est-à-dire le diable Donc je suis le diable le premier fait Jésus nous a donné le pouvoir qu'Adam avait perdu dans le jardin d'Aden Le pouvoir de dominer C'est pour ça au nom de Jésus je réfléchis Sur la terre Sur la terre Et au ciel là-bas C'est un autre Dieu là-bas Quand on dit Jésus il n'y a pas Il n'y a pas ce temps qui va à ce debout Et même Tous les anges adorent ce fils là L'adoration revient à Dieu L'unique Il n'y a pas de Dieu ni trois Dieu Il n'y a pas de Trinité Ça n'existe pas Si c'est écrit dans le Coran C'est parce que Quand on ramène des venues A l'an 325 Le catholicisme existait déjà Et il croyait en un Dieu trinitaire C'est ça qui est écrit dans le Coran Nous On ne croit pas qu'il y a trois dieux Il y a un seul Dieu L'unique créateur Je vais pour dire rapidement Pour corriger Certains erreurs de l'outage d'aller Quand il a dit Non Que Jésus a prié Là il n'est plus Dieu Si c'est ça qui fait que Jésus n'est pas Dieu Alors il n'est pas Dieu S'il n'est pas Dieu S'il n'est pas Dieu Certes C'est Allah et ses anges Il prie sur le prophète Mohamed, oui? Et vous qui croyez? Et vous qui croyez? Priez sur lui. Priez sur lui. Il n'y a aucun musulman ici qui va penser au nom de Mohamed sans dire, Père, ça est sur lui. Il n'y a pas ce musulman ici. Ça n'existe pas. Il ne peut pas. Mais, quand on le surprend, il dit non, Père, c'est sur tous les prophètes. Il n'y a pas eu de Jésus plusieurs fois ici, hein? Mais vous ne le verrez jamais si Père, ça est sur lui. Parce que Jésus est le prince de la paix. C'est le créateur tout pour ça. C'est lui qui dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Jésus-Christ est le Dieu tout puissant. Il n'y a pas eu de la paix. Parce qu'il est au paradis. Il ne veut pas nous chercher. On va évoluer dans le livre du Jésus-Christ, c'est là au moins vers ces quatre-là. On va parler de Dieu. Qui est Dieu? Il y a personne ici qui est plus de le camp que les prophètes. Les gens ont adoré Dieu avant nous. On va interroger les écritures. Est-ce que le Dieu que Mohamed, que Mohamed adorait, c'était Allah? Et je tiens à vous dire que celui qui a dit Allah pour la plus première fois, c'est Moutalib dans la Kaba. Ça, c'est avant l'islam. C'est un truc qu'il faut qu'on vous enseigne un peu. Sur la date 3, verset 13, 14, 15. Rapidement, si vous prêtes. Exode, exode, exode. Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3. Verset 13, 14, 15. Exode, chapitre 3, verset 13, 14, 15. Exode, chapitre 3, verset 13. Moi, il dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de votre père m'envoie vers vous. Mais, s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Envant Moïse, il y avait Abraham. Les gens étaient là. Tout cela ne possède pas le nom de Dieu. Dieu n'a jamais donné son nom, Abraham. Dieu s'est représenté à Abraham comme étant le Hesh Shaddai, le Dieu tout puissant. Celui qui connaît toutes choses. Maintenant, c'est à Moïse qui a demandé le nom de Dieu à Dieu. Verset 14, 10. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle le Je suis m'envoie vers vous. Et quand tu dis, Dieu dit encore à Moïse, tu parles ainsi aux enfants d'Israël. L'éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. L'éternel dont il y a une question ici, c'est Yahweh. Dieu a donné son nom. Et le nom de Dieu est ici. Et plus gros, dans Esos chapitre 6, dans ses 2-3, Dieu a dit à Moïse là-bas. Il s'est présenté à Abraham comme étant le tout puissant. Mais il n'a pas donné son nom. Les disciples, les gens adoraient Dieu avant nous. Les disciples ont adoré Dieu. Des années après, on dit que non, le nom de Dieu c'est Allah. Je suis désolé. Quand il y avait un de mon ami, il me dit qu'il y avait un de mon ami, il m'a dit Allah. Je suis désolé. Je suis désolé. Allah n'est pas un nom. Et c'est Moutalé qui a donné ce nom-là. Moutalé qui a donné le nom pour le père de Mohamed là. Il s'appelle Abdullah. Ce qui veut dire adoré d'Allah ou bien escad d'Allah. Mais Abdullah, lui, n'adorait pas le Dieu de Moïse. Ni le Dieu de... De Mohamed. Mohamed est un véhicule. Le véritable Dieu, il s'est dit qu'il a dit. Et Dieu viendra sur la terre. Prends-moi Ezaïe 35 verset 4 verset 5. Et dans un comment, il va venir sur la terre. Ce qu'il va faire, il a dit. Continue mon frère. Ezaïe 35 verset 4 verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Qui viendra lui-même? Et vous sauvera. Qui, qui? Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Continue. C'est simple. Alors. Alors. S'ouvriront les yeux des aveugles. Voilà, continue. S'ouvriront les oreilles des sourds. Oui. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Oui, continue. Et la langue du mieux éclatera de joie. Voilà les critères pour reconnaître. Quand il viendra lui-même là, comment on reconnaît que c'est lui? Il dit qu'il viendra lui-même. Le Dieu tout-puissant. Comment ça cache à tous deux? Verset 10. 11. Dieu a dit qu'il viendra lui-même sur la terre. C'est lui qui a créé son monde. Il n'a pas besoin de demander la permission à qui qu'il viendra lui-même sur la terre. Il est le tout-puissant. Bon. Si on dit que, non, Dieu ne peut pas prendre la permission à qui qu'il est limité. Il dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Celui-là qui vient n'est un profit. Continue. Oui. Zacharie 2, verset 10 à 11. Zacharie 2, verset 10 à 11. Oui. Pousse des cris dans l'égresse. Pousse des cris dans l'égresse. Enregistre-toi. Enregistre-toi. Fille de Sion. Oui. Car. Car. Voici, je viens. Voici, je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Et j'habiterai au milieu de toi. Il va habiter. Qui veut? Il est venu. Il est éternel. Il est éternel des amis. Continue. Beaucoup de nations s'attacheront à l'éternel. Voilà. Continue. En ce jour-là. En ce jour-là. Et deviendrons mon peuple. Voilà. Moi maintenant, je suis un peuple de Dieu. Ceux qui croient en Jésus sont des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Le Créateur de toutes choses. Mais ça, c'est une révélation qui n'est pas de la tout le monde. Non, c'est pas de la tout le monde. Jésus-même pouvait le dire. Que c'est sûrement un soleil à qui le Fils le révèle. C'est un soleil là qui va croire que c'est lui le Tout-Puissant. Que la grâce soit sur chacun de nous. Atterrissage. Merci bien. Le frère chrétien vient de finir également sa première révélation de 10 minutes. Et je vais faire aussi le récapitulatif de ce qu'il a dit. Il a dit ici que Jésus n'est pas Allah. Donc, les musulmans doivent savoir quand ils présentent Allah, lui, il est d'accord. Mais Jésus n'est pas Allah. Il a pris Éprès chapitre 2, verset 14. Pour dire, Dieu a participé à la chair. Donc, il est venu sous forme humaine sur la terre. Donc, il a dit que tout genou fléchira devant Jésus-Christ dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a pris la Sourate 33, verset 56. Pour dire, si Jésus priait et qu'il n'est pas Dieu, Allah aussi prie. Il a dit, Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Et je termine. Il dit, le nom Allah n'est pas le nom de la vraie divinité. Et c'est un nom qui a été donné par Abou Tanib à la Mecque. Donc, merci beaucoup. Vous avez 10 minutes. Moi, il règle le cas de la Bible. Il ne se m'a pas réglé le cas du Coran. Il est tout genou fléchir devant Jésus. Moi, il répond à la question qu'il a posée. Tout genou fléchir devant Jésus. Bon, maintenant, Jésus lui-même, là, quand il priait Dieu, il a fléchir tes genoux devant qui? Si tout genou fléchir devant Jésus, mais Jésus, quand lui, il priait, là, lui, il a fléchir tes genoux devant qui? Parce qu'il s'est prosterné. Tu notes. Quand tu dis, Allah brille, là, il va te répondre tout de suite. Mais Jésus, dans sa prière, sait qu'il s'est prosterné. Oh, il ne peut pas s'est prosterné sans mettre les genoux à terre. Mais Jésus a fléchir les genoux devant qui? Pour noter, j'ai dit, jusqu'à la fin du monde, il y a deux questions qu'il ne va pas répondre. Jésus n'a qu'à dire, Jésus, Dieu, adorez-moi. Comme Allah a dit la même chose. Il n'a qu'à dire, Allah n'est pas Jésus. Mais Allah n'est pas Jésus. Aïe, c'est Allah qui a créé Jésus et sa maman. Donc, on y va. Il dit quoi? Tu dis, c'est nous, on a choisi le thème. Frère, ce n'est pas question de choisir le thème. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, il faut dire en même temps qu'il n'est pas Dieu. À quoi te dire, c'est nous, on a choisi le thème? Donc, si nous avons choisi un thème, toi, tu ne veux pas quoi? Si on choisit, nous, on est venu, on dit, voilà le thème. Jésus est-il Dieu? Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, il faut dire non, je ne veux pas ce thème. Et puis, on prend le thème. Tu dois assumer. Il faut pas parler de spiritualité, hein? Tu dis que c'est une révélation, les gens ne peuvent pas comprendre. Tu vas nous dire, on va comprendre. Ok. Tu dis, Jésus est mort, mais vous dites non. Parce qu'on a dit que Jésus a été ressuscité. Mais c'est selon la Bible, non. Alors, c'est selon votre Bible, la même Bible qui dit que Jésus est mort, là. C'est la même Bible qui dit qu'il n'est pas mort. On t'a dit ça la dernière fois. C'est ce qu'on t'a dit la dernière fois. On ne dit pas que c'est écrit. Parce qu'on dit, tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne. Ils se mettent à pousser ici. Donc, quand Jésus demande à Dieu, il ne veut pas mourir, Dieu lui donne quoi? Tu es là, tu pecs. Dieu lui donne quoi? Alors que tout ce qu'il demande, Dieu lui donne. C'est selon votre croyance, là. Dans la même Bible, on dit que Jésus n'est pas mort. Dans la même Bible, on dit qu'il est mort. Mais quand il prend le courant, il faut montrer. Donc, allons-y, mon frère. Il dit, même au ciel, Jésus est Dieu. Alors, rapidement, Luc 22, 68, vite fait. Même au ciel, Jésus est Dieu. Je me demande, est-ce qu'il dit la Bible même? Luc 22, 68, rapidement. Tu prends Exode 3, on va arriver. Allons-y, Luc 22, 68. Luc 22, 68. Oui. Et si je vous interroge, Jésus dit, et si je vous interroge, vous n'allez pas répondre. Désormais, le fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. C'est qui qui sera assis à la droite de Dieu, là-dedans-à-dedans-à-dedans? Il est même au ciel, le Dieu, non? Mais on dit qu'il sera à la droite. Il n'est pas sur le trône. Il n'est pas arrêté. Maintenant, on va prendre Exode 3, 13 à 14. Tu dis, oui, je suis celui qui suis. Le Dieu de vos peurs m'envoie. Le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. C'est Jésus qui disait ça. J'ai pensé que tu allais dire, Jésus dit à Moïse, va-t-il aux enfants d'Israël, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Pourquoi tu dis, Dieu dit à Moïse? Pourquoi dit Jésus dit à Moïse? Parce qu'en ce moment, même la maman de Jésus n'est même pas envoyée. C'est après, maintenant, Jésus vient de naître de Marie. C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. Va-t-il à Marie? Elle va accoucher un enfant. Elle n'a qu'à lui donner le nom de Jésus. C'est moi, Dieu, qui a envoyé Gabriel. Maintenant, Gabriel s'envoie en essence de Dieu encore. Celui qui a envoyé Gabriel, c'est qui? Ça, c'est dans Luc chapitre 1, 26, 34, ça. Esaïe 35. Dieu viendra lui-même. Il faut me montrer où Dieu est venu en Israël. Les gens l'ont vu, ils sont là, ils se promener à lui. Ils prennent de la bague, ils vous donnent le cou, là, chaque jour. Mais attends, si Dieu est partout, est-ce que Dieu va encore là où est-il déjà? Mais si Dieu viendra, mais il s'en va là où il n'est pas, non? Oui, donc, 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 Dieu ne vient, il vient, mais il n'est pas là-bas. Dieu viendra lui-même. Il faut me montrer dans la Bible. Où on dit, voilà, Dieu qui est en train de se promener à les enfants d'Israël, mourir partout. Luc chapitre 7, verset 16, rapidement. Luc 7, 16. Luc 7, verset 16. Vas-y, prêts. Tous furent ceux-ci de craintes. Oui. Et ils glorifiaient Dieu. En disant. Disant. Oui. Un grand prophète a paru parmi nous. Parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Dieu ne visite son peuple que par l'intermédiaire du prophète. On dit un grand prophète a parmi nous, mais c'est Dieu qui a visité son peuple. Le prophète qui a apparu parmi nous, c'est Jésus. Il dit, rien n'est impossible à dire. Ah non, hein? Rien n'est impossible à dire, oui. Non, c'est. Mais c'est Dieu lui qui fait tout. Oui, il peut faire tout. Il dit, d'abord, il ne répond pas à ça. Il répond. Rien n'est impossible à dire, oui. Donc, même à l'eau aux toilettes, Dieu va aux toilettes. Même coucher avec une femme, Dieu couche avec une femme. Parce que rien n'est impossible à dire. Mais son pouvoir l'empêche de devenir un être humain. Il envoie l'âge Gabriel qui devient un être humain. Dieu lui devient un être humain. Si il devient un être humain, il ne plaît Dieu. Parce que l'homme 23-19 dit, Dieu n'est pour un homme des fils d'un homme. Jésus a vis-à-vis de qui ? Oui. Ok. Mon frère qui est... Mon frère pasteur. Tu dis, Dieu ne meurt pas. Oui. Tu as dit ça, Dieu ne meurt pas. Mais en même temps, tu dis, toi la dernière fois aussi, tu disais que Jésus était mort. C'est nous, on disait qu'il n'était pas mort. Toi, tu dis, il était mort. Bon, si Dieu ne meurt pas, lui qui est mort là, c'est qui ? C'est non toi. Lui qui est mort trois jours là. Il dit qu'il était resté selon toi là, c'est qui ? Alors qu'il a dit que Dieu ne meurt pas. Et puis tu dis, Jésus, tu dis que Dieu il est au paradis. Tu as dit que Dieu est au paradis. Mais dis-moi, c'est quel Dieu qui est ? C'est quel Dieu ça ? Dieu fait quoi au paradis là-là ? Voilà, vous avez si construit. Vous ramestez Dieu jusqu'à vous l'insultez. Dieu, Dieu il est au paradis. Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. C'est Jésus qui dit qu'il va lui préparer une place dans la maison de son père. Il n'a pas dit que Dieu lui-même il habite là-bas. Dieu n'est au paradis. Et en plus, il dit que Allah, moi c'est là qu'il est au paradis. Il dit que Allah, c'est la divinité du parent de Mohamed, on l'appelle Abou Tani. C'est ça non ? Maintenant, il va faire quelque chose. Parce que souvent, je suis fat, vous vous prononcez sur des choses que vous ne maîtrisez pas. Est-ce qu'au moins, et puis tu dis, Allah, en arabe, veut dire Dieu. Si tu me demandes comment tu dis God, comment tu dis God en arabe, ça veut dire Allah, c'est ça ? Non, c'est ça, tu peux pas me dire. Non, comme Abou me dit, on va aller changer. Tu me connais très bien pour ça. Donc, j'ai gardé quelque chose pour toi. Comme tu dis que la première fois où le mot Allah est sorti, c'est de la bouche de Abou Tani, tu n'avais jamais montré ça. Tu n'avais jamais montré ça. Et puis ensuite, tu dis qu'Allah, dans le Coran, surat 33, verset 56, Allah, il dit que Allah, Allah, pris sur le professeur de Mohamed. Si vous êtes juste victime d'une traduction qui vous arrange dans votre contexte, sinon, normalement, dans le texte arabe, c'est Allahou Mansoli. Allahou Mansoli, là, ça a été traduit par pris. Mais quand il lit ici, regarde, il faut lire ça dans ma version ici. Tu vois, il faut lire ça dans la traduction française ici. Voilà pour le débat de Jésus et de Dieu là. Franchement, ça fatigue la tête. Ça fatigue la tête. Parce que lui-même, il dit une chose et puis il se contredit. On t'a posé une question, une question simple. Est-ce que c'est une fois sorti de la bouche de Jésus pour dire, je suis Dieu ? Est-ce qu'il a une fois dit ? S'il vous plaît, vous savez ce qu'on va finir les deux minutes là. Et on va finir ça rapidement. On va aller à l'échange direct. Et puis on va, on va, on va, c'est possible, non ? C'est possible, voilà. Mais de temps, pause à mon temps. Voilà, pause. Voilà, on va aller à l'échange direct, c'est mieux. Non, t'as fait, finis les deux minutes, non ? Et puis on va aller à l'échange direct. Non, non, combien de temps, tiens, finis. Finis de parler dix minutes, et puis on va faire ce qu'il y a. Parce que, attends, avant de faire ça, je te donne rapidement la question qu'il vient de poser. Tu développes ça et puis vous allez. Il n'a pas tout, il va lui donner. Je suis le modérateur, laisse-moi donner. Jésus a fléchi ses genoux devant qui ? C'est la première question quand Jésus priait. Deuxièmement, Jésus doit déclarer lui-même qu'il est Dieu. Troisièmement, si Dieu ne meurt pas, selon toi, pourquoi tu as défendu la dernière fois que Jésus était mort ? Alors, qui était mort si Dieu ne meurt pas ? Voici les trois questions. Merci. Shalom à tous. Première question. Jésus a fléchi ses genoux devant qui ? C'est ça, hein ? Jean, chapitre 13, verset 15, s'il te plaît. Jean, chapitre 13, verset 15. Jean, chapitre 13, verset 15. Car, je vous ai donné un exemple, après que vous fassiez comme je vous ai fait. Après que vous fassiez comme je vous ai fait. Ça, c'est le maître. Le maître, il fait. Il nous montre comment il faut faire. Je ne veux pas pour vous. Posez-moi. Parce qu'il semble que là, il faut que j'essaie de vous craquer. Car, je vous ai donné un exemple. Donc, Jésus, quand il priait, il n'était pas sensible de prier. C'est un exemple. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Tout ce qu'il a fait. Lavez les pieds ou priez ou priez ou... C'est un exemple. Jésus dit, vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Un maître, moi, par exemple, je suis propre. Je fais les incites d'abord. On peut dire, fais. Non. Il a jeûné, il dit, jeûné aussi. Quand les enfants vont vous dire, Jésus, tes disciples, pourquoi un maître, au moment où il a dit, les gens sont en train de jeûner, il a dit, non, comment c'est-à-dire qu'ils vont jeûner ? Les pouilles avec eux. C'est-à-dire qu'ils veulent consommer la foi, la prière avec eux, comment ils vont jeûner ? Qui vient accepter la prière ? C'est pas lui. La deuxième question, c'est, donc, vous me demandez, si, il y a dit que Jésus est mort, non, donc il n'est pas Dieu, tout ça. Un pière, chapitre 3, verset 18, de mémoire. Un pière, chapitre 3, verset 18, je vais vite rapidement pour rentrer. Un pière, 3, verset 18. Oui. Christ aussi a souffert une croix pour les péchés. Christ aussi a souffert une croix pour les péchés. Continue. Lui juste pour les injustes. Lui juste, il n'a pas péché. Il a pu te pécher, mais péché. Non, tu es là. Tu penses juste d'accepter Jésus, et donc, qu'est-ce qu'il a dit, là, de pécher, là, zéro. Si j'ai accepté Jésus, oui, j'accepte, que Dieu a donné son fils, il est mort pour mes péchés. Continue, mon frère. Afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Ayant été mis à mort quant à la chair. La molle, c'est pas terminé. Quand la molle, c'est pas fini à faire de non, c'est fini, on ne vit plus non. Ayant été mis à mort quant à la chair. Continue, mon frère. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dieu est l'esprit. Dieu est l'esprit. Un esprit ne meurt pas. Mais la chair. Comment donner la chair, là, on va prendre ça. Un jour, je m'avais parti. Ce n'est pas mon esprit, non ? Mais la chair. Comprenez, comprenez. L'intuit spirituel, ce n'est pas ça. Ce n'est pas A plus B, ça, non. C'est les bières barres. Comprenez ça. Prends-moi maintenant, Matthieu, chapitre 11, verset 27, verset 27, de mémoire. Matthieu 11, verset 27. Oui. Toutes choses n'ont été données par mon père. Toutes choses, sans exception. Il n'y a pas un qui reste encore là-bas. Continue, mon frère. Et personne ne connaît le fils. Le père n'est pas là, mon frère. Il ne faut pas dire, oh, oh. Alan n'est pas le père. Continue, mon frère. Si ce n'est le père. Personne ne connaît le fils. Si ce n'est le père. Personne ne connaît le fils, si ce n'est le père seul. Continue. Personne non plus ne connaît le père. Et personne non plus ne connaît le père. Si ce n'est le fils. Si ce n'est le fils. Et celui à qui le fils veut le révéler. Et celui à qui le fils veut le révéler. Si tu n'entends te remets pas ça, là. Si tu vas crier du matin au soir. Dieu, là, il est comme ça. Dieu, il est comme ça. Un solaire qui le plus veut le savoir, veut le révéler. Prenons un peu chapitre 1, verset 1 à 7 ou bien à 7. Continuez de voir. Hébreu 1 a parlé du premier verset. Oui. Après avoir autrefois, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères, parler à nos pères. Qui a parlé à nos pères? C'est Dieu le créateur de toutes choses. Continuez. Par les prophètes. Par les prophètes. Dieu. Dieu. Dans ces derniers temps. Dans ces derniers temps. C'est pourquoi Jésus a dit que tout il a compris. Après lui, plus de prophètes. Il est le son de prophètes. Jésus est le prophète. Il est le docteur. Il est tout à l'heure. C'est lui qui envoie les prophètes. Il est calme tout sur la terre. Il est dans la terre. Il a prophétisé ce qu'il est prophète. Il a dit que quand ils sont autour de la proche, les jeunes viendront pour dire « Je suis Dieu. » Parfois des parents-mêmes. C'est cela. Les jeunes viendront pour dire « Je suis Jésus. » Ils sont à la côte du bois là-bas. Les prophètes de drogue. C'est beau aussi. C'est comme ça que lui nous a commencé. C'est vrai. Ça a dit qu'il est calme tout sur la terre. Il est calme tout. Continue mon frère. Il nous a parlé par le Fils. Par le Fils qu'il a établi hérité de toutes choses. Hérité de toutes choses sur la terre là. Au ciel là. Le paradis là. Le seul chemin qui mène devant là. C'est Jésus. Il dit « Je suis le chemin. » La vérité est la vie. Nous ne vivons pas. Et non, nous ne vivons pas. Nous ne vivons pas que par moi. C'est lui le chemin. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Continue mon frère. Par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a fait quoi ? Aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Attends là, je te prie. Au frère, prends moi. Jeunesse 1. Attends là, attends là. Par lequel il a aussi créé le monde. Continue. Bien, je te prie. Ah ben c'est 1. Continue. Jeunesse 1.1. Oui. Au commencement. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. L'instrument. Que Dieu a utilisé pour créer là. C'est la passée par avant qui est Jésus. Au départ lequel il a aussi créé. Le monde. Et qui est en le reflet de sa gloire. Le reflet de sa gloire. Elle le fait sauf. Continue mon frère. Et l'empoine de sa personne. Et l'empoine de sa personne. Si, 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 si. Et l'empoine de sa personne. Continue. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Continue. à faire la purification des péchés et c'est assis à la droite de la majesté quand on dit droit de dieu les gens pensent que c'est une position physique non prends moi mon frère prends un show sur le sang du 8 verset 16 quand on dit droit de dieu ils pensent que c'est une position physique non la puissance de dieu la puissance de dieu la puissance de dieu la puissance de dieu quand je fais des choses là c'est sa droite qui travaille continue la droite de l'éternel manifeste sa puissance la droite de l'éternel manifeste sa puissance donc dieu a un droit car la droite n'est pas une position physique non vous comprenez la sécriture de passant l'éternel théâtre c'est pour ça en fait la révélation c'est à nous alors vous avez dit dans le coran si vous êtes dans le doute là venez interroger ceux qui lisent de l'éternel avant que vous parlez c'est le seul problème venez nous voir on va vous expliquer la parole de dieu on ne peut pas donner le droit de nous expliquer la parole la droite de dieu c'est la puissance de la de l'éternel pour son physique maintenant on retourne maintenant dans le bleu là continue mon frère et c'est assis à la droite de dieu maintenant on comprend que ce n'est pas un besoin physique continue de la majesté divine dans les lieux très gros devenu d'autant supérieur aux anges c'est lui continue qu'il a hérité d'un nom plus insénant que le leur il a hérité le nom là de qui on dit héritage il a hérité un nom de plus insénant que le leur le nom que jésus porte le nom que la parole de dieu porte là voilà la parole de dieu on dit que son nom est hérité du père donc là on dit jésus là c'est là le nom de dieu moi j'est héritée là le chumet à地方 m'ont dit quicouti j Sandродеs Jésus du nom de mon père car auquel des âges détiennent apparemment dit que tu es mon fils Jésus je t'ai engendré aujourd'hui tu auras vit tu as engendré et même celle là au Conseczécité même elle a dit à soiêts qu'elleouvre la dans cette tradition il y a que tu as un fils była engendré là, non c'est dur pour la dorée, continue mon frère, engendré, aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils sur la terre, et tant que tu es révélé sur la terre dans la chair, il s'est humilié, la Bible dit, il s'est dépouillé de sa divinité, en plus la forme de serviteur, ce qui est en semblant aux humains, donc ce que tu peux faire là, tu as un temps dans la chair, il l'a fait, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu, comprenez la sécurité, laissez-moi vous dire, merci, bien, on va aller avec les gens directs, rapidement, vous aurez 15 minutes d'échange direct, et ensuite préparez les questions rapidement, 15 minutes. Alhamdulillah, juste un rappel, vous voyez le véhicule, parce que, voilà, nous sommes toujours en train de demander à Sabine, il est là, pour acheter le véhicule pour la DDR du Pénin, pour leur permettre de parcourir les villes et tout ça, même s'ils ne sont pas là, ils pourront venir ici peut-être une ou deux fois par mois, pour venir faire des débats, mais pour ça, il faut un véhicule, donc, ils ont lancé cette cagnotte-là pour avoir un véhicule, Inch'Allah, voici l'image du véhicule, ils ont récolté au moins, je crois, 2 millions, qu'ils ont déjà, ce 6 millions, mais je pense que la population béninoise, Inch'Allah, vous allez faire l'effort pour les aider, Inch'Allah, à acquérir ce véhicule-là, c'est pas pour, n'est-ce pas, pour aller se promener n'importe où, c'est pour faire d'avoir, alors que toute personne qui va contribuer dans cela, sachez que vous avez mis votre argent dans une chose qui va, n'est-ce pas, être productif, quoi, même si vous êtes mort, en tout cas, vous avez mis votre argent dans une chose, où on va parler d'Allah tous les jours pour la grâce d'Allah. Donc, il y a un frère qui va passer tout à l'heure, peu importe ce que vous allez lui donner, ils vont récenser ça, ils vont te poser dans un compte quand le moment arrive. Là, le véhicule est déjà garé, c'est un certain, mais si on n'a pas fini de payer, on ne peut pas récupérer. On rappelle également que demain, c'est vendredi, nous serons en côté de nous, mais il n'y a pas de conférence demain, demain, c'est vendredi, Inch'Allah. Donc, l'apothéose, c'est le samedi, 20h, 22h, Akpakpa, le quartier Akpakpa, l'espace Lénime, c'est ça. Voilà, c'est là qu'on va se retrouver, le samedi, 20h, 22h pour l'apothéose de la tournée de la TDR, au Bénin, Inch'Allah. Wa sal meu ao ao a fatullah. Wa analikou salam wa rahmatullah. Ok, on n'a que 15 minutes. Tu babadais beaucoup. J'espère que tu as babadé. On fait un débat, on a fait un débat. C'est pas... Salut ton frère. Ça va, quand tu bois au Bénin, ça va chauffer ce soir. Tu as dit Jésus est un prophète Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu confirmes ça ? C'est écrit Jésus, je dis bien Il suit la terre, il incarne tous les Ses ministères Il a évangélisé, oui Il a prophétisé Je sais, est-ce qu'il est vrai ? Pardon ? Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi Allons aux questions directe, directe Ne pas tourner tout le monde du pauvre Tu me poses une question, tu réponds directe Tu me poses une question, je réponds directe Il ne faut pas tourner tout le monde, on a 15 minutes seulement Est-ce que Jésus est un prophète ? Sous la terre, il incarne tous Oui Est-ce qu'il est prophète ? Oui J'ai répondu dedans, en fait J'ai déjà répondu, en fait, la réponse est donnée Donc il est prophète Sur la terre Qui l'a envoyé ? C'est son père qui l'a envoyé Comment est-ce qu'il s'appelle son père ? Son père s'appelle Yahoui Ah, ce n'est pas Jésus Ah, d'accord Bon, ça s'appelle un zéro, là quand tu vas me Tout ça, tout ça se va parler Tout ça, tout ça se va parler Tout ça, tout ça se va parler Quand même, un zéro Un zéro, durban magui Attends, tu as déjà répondu, moi ça me satisfait Attends, moi il y a un client chez moi, je vais vous manquer Mais le 3 zéro, il va me chercher Regarde, tu as dit tout à l'heure Jean 14, verset 6 Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie Nul ne vient au Père que par moi Il n'a pas dit nul ne va Nul ne vient au Père que par moi Il a dit nul ne vient Il n'a pas dit nul ne va Non, ne vient Donc s'il dit va, c'est qu'il n'est pas dû S'il dit va, c'est que le Père a eu Voilà, c'est lui comme dit à lui Mais le Père, il dit viens Viens sans passer par moi Et il va dire, s'il a dit va C'est qu'il n'est pas le Père Il n'est pas dû Qu'on se pose ta question Comment gagner un temps Il va répondre à ça Pour ta question, on va répondre à ça La réponse est que je vais te donner là Je vais te m'envoyer d'abord Il n'y a pas de souci On va doucement Quand moi je dis à Jésus Je suis sur le chemin La vérité Il n'a pas dit je suis sur le chemin Le T'es fini La vérité est fini Non, je suis sûr Pour que tu puisses ça Nourdim Nourdim Continue Mets un chère s'il te plaît Je suis le chemin La vérité La vérité Et la vie Et la vie Nul ne vient au Père que par moi Il n'a pas dit nul ne va Voilà S'il dit nul ne va C'est qu'il n'est plus dur C'est vrai que le Père est ailleurs C'est ça C'est ça que le Père n'est pas Et puisque c'est lui-même le Père Quand C'est parce qu'il y a le Père qui dit nul ne vient On peut lire le verset s'il te plaît On a dit à lui Je suis le chemin La vérité est la vie Nul ne vient au Père que par moi Voilà Tu dis ça Il a dit lui ne vient Parce que lui-même il est le Père C'est ça Justement Ok c'est bon Mais c'est bon C'est bon c'est bon On va voir Pardon Faut lire ici là Il lit Et puis il parle plus jamais encore Faut lire Ici pardon C'est pas fermé 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 Calme vous Calme vous Non en fait c'est En fait c'est ça Quand nous on vous parle Écoutez C'est bon Mais il a voulu que tu as voulu fermer Il ne faut pas fermé Quand tu me sors ce livre Pour me dire Ça c'est quoi ? C'est quel livre ? Ça c'est la Bible de David Top C'est la Bible Top C'est la Bible Top Le livre le plus combattu C'est la parole de Dieu C'est ça J'ai perdu la page Je crois que c'est Jacques XIV Tu ne prends pas perdu ça Ne prends pas une tradition Qui t'arrange Pour dire que non Prenne ça Non Attends Tu me lis Chacun a sa Bible Lise toi-même Ok j'allais liser Voilà Tu penses que tu as déjà Voilà D'accord Je suis là Lise Lise Les frères C'est une Bible Mais ce n'est pas une Bible Ça c'est le Coran C'est quoi ? Il a dit Jésus a dit que je viens S'il dit nul ne va C'est qu'il n'est pas le Père On va lire Jean 14 verset 6 Jésus lui dit Je suis le chemin La vérité et la vie Personne ne va au Père Sans passer par moi Voilà C'est ce que je lui dis La tradition Tu te fout derrière la tradition Pour parler au fait Allons dans les choses Sérieuses au fait C'est bon ? C'est quoi ? C'est pas tradition C'est ça je te dis Écoutons la tradition Calme-toi Calme-toi Maintenant je lis ma version Continue continue la version Continue continue Et je lis On lit la même Est-ce que Continue 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 Je vais t'expliquer Continue Doucement Continue mon frère Continue Continue Doucement Continue Si vous me connaissiez Si vous me connaissiez Si vous me connaissiez Quand j'ai bien le Père Quand j'ai bien le Père C'est là le problème Si vous me connaissiez Vous connaissiez aussi mon Père Quand tu lis Lise 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 C'est celle C'est celle Que je peux me faire Tu comprends Je vais t'expliquer Voilà Mais Ce qu'il peut y aller Le Père Voilà Si vous me connaissiez Vous connaissiez aussi mon Père Oui Et dès maintenant Vous le connaissez Oui Dès à présent Vous le connaissez Oui Vous l'avez vu Ils ont vu qui ? Ils ont vu le Père Continue maintenant Continue 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 là Continue là Continue là Continue là Mais tu n'écoutes pas Continue d'abord Bon je continue J'ai fait comme tu veux Avant tout tu fais comme je veux Continue alors Si vous me connaissiez Vous connaissiez aussi mon Père Et dès maintenant Vous le connaissez Et vous l'avez vu Continue Je continue Ok Philippe lui dit Seigneur Seigneur Faut nous le Père Et cela nous suffit Voilà les gens Qui sont troublés aussi comme ça Je lui dis Je lui dis Il y a si longtemps Il y a si longtemps Tu ne m'as pas connu Philippe Celui qui m'a vu A vu le Père Qui veut voir le Père Maintenant Qu'est-ce que Jésus a dit ? Jésus dit Celui qui m'a vu A vu le Père Et alors ici Regarde-moi 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 Aujourd'hui Jésus Regarde-moi Regarde-moi Jésus dit Celui qui m'a vu A vu le Père Donc Jésus il a le Père Continue Il est le Père Oui non Tu n'as pas vu ça Tu n'as pas vu ça Doucement Donc Jésus est le Père Ce Père qui est là C'est écrit C'est écrit C'est écrit Donc Jésus est le Père Oui Ok Attaque mille Attaque mille C'est lui qui a vu Jésus a vu le Père Oui Et c'est lui qui tient Jésus Là tu es qui Continue C'est lui qui a vu Jésus Je suis d'accord La réponse est dans le passé suivant Continue mon frère Le passé La réponse est dans le passé suivant Vont-enmer le livre Seigneur Jésus Non 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 Dis la réponse On nous a appris en grâce Quand on change pas de son contexte Ça devient prétexte La réponse là C'est dans le passé suivant Mais voilà Bon Le passé suivant Bon C'est comme tu veux pas Je lis Je lis Voilà Ne crois-tu pas Que je suis dans le Père Que je suis dans le Père Et le Père est en moi Quand le Père est en moi Les paroles que je vous ai dit Je ne les dis pas de moi-même Au contraire Le Père qui démêche en moi A accompli toutes choses Croyant que je suis dans le Père Et le Père est en moi Si vous croyez en les paroles Je continue C'est bon Mais t'as l'air de poser une question Est-ce que Est-ce que c'est bon C'est ça que j'ai dit C'est bon Je te pose ta question Mais je te pose ta question Pousse ta question Pousse pas la compétence Vas-y C'est bon Mote ton esprit Je peux pas montrer mon esprit Mais c'est ça que c'est la question Mais c'est de ça que c'est la question Donc Jésus en esprit Il dit Je suis dans le Père Le Père est en moi Le Père est en esprit Tu es en esprit non On est premier de ça Et il dit Il te fait souffrir Non mon frère Est-ce que tu me vois tout le monde Je suis d'accord Quand tu me vois là Tu te calques Moi mon autorité est là Non 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 Je suis Non Calme toi Calme toi Je suis calme Vas-y pose-moi Mon frère Mon frère Mote ton esprit Je peux pas Ah mais c'est de ça que c'est la question Le Père Le Père Le Père dit Le Père est en esprit La Père dit quoi Comme tu penses de quelle manière Il y a eu la nom de Jésus Le Saint-Esprit Hein A couvrir Marie C'est pour ça L'Aga dit Le Saint-Esprit qui n'est pas de toi Sera plus le Dieu Tu es en haut C'est là le problème Mais attends Est-ce que le A tous morts Calme toi Calme toi Tu as posé une question Je ne peux pas que je Je ne peux pas couler Non je ne peux pas Calme toi Calme toi Est-ce que le Père Tu veux dire Le Père est en Jésus Donc c'est l'esprit de Jésus Qui est Dieu C'est ça Le coin n'est pas Dieu Mais c'est l'esprit qui est Dieu Je ne peux pas parler de moi-même Je ne peux pas parler de moi-même Je donne un verset Il y a des questions Can-je-vous donner un verset Tu me demandes Est-ce que c'est le Père non il n'y a rien non 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 il n'y a pas un peu il n'y a pas un peu ? il n'y a pas un peu ? pourquoi tu as peur ? moi peu alors vas-y là je suis là il y a des millions dans la question ici tu penses quoi ? j'ai dit il y a des millions dans la question ici je laisse tout ça là pourquoi le problème ? tu dis c'est l'esprit de Jésus qui est dans lui là c'est ça qui est Dieu tu n'es esprit non ? tu n'es pas esprit ? il est esprit donc l'esprit de Jésus qui est dans lui c'est ça qui est Dieu j'ai su tu ne changes pas tu ne changes pas tu ne changes pas comme toi tu ne crois pas je ne le change pas tu ne le change pas tu ne le change pas tu ne le change pas ok on va lire oui lis toi même Luc vingt-quatre il faut lire il a lu pour toi il faut lire pour toi il faut lire pour toi attends doucement on va voir qu'il y a la fatiguée vraiment oui j'ai lu pour toi il lit pour moi oui il est mort j'ai appris en fait il a dit c'est l'esprit de Jésus qui est en lui là qui est Dieu regardez ce qu'il va se passer Pauline Luc vingt-trois quarante-six Luc vingt-trois quarante-six oui Jésus s'écria tu l'espoir est-a-bien nous sommes comment ? attendez-moi de lui je t'explique ça non ? la Galata a dit il est devenu nous je t'interroger non il t'explique une chose tu veux dire encore ? non 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 laisse moi parler folie oh vraiment faut pas te fâcher non je me penche pas faut te patienter tu vas te calmer quand tu vas devant moi je suis calme voilà c'est combien il a dit maintenant ? quarante-six non ? non il dit quarante-six quarante-six ok Jésus s'écria d'une voix forte et tant ça c'est sur la croix là-bas ou ce qu'on me dit c'est folie est-ce que c'est folie non je t'explique tu as tout ça là le débat c'est pas toi moi je voulais inscrire non non appareil aussi pour toi ben je remets mon esprit calmez-vous 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 non non calmez-vous calmez-vous quand on parle le problème c'est quoi ? c'est la passion c'est ça qui fait que on vous trompe de façon sans savoir c'est la passion non mais calmez-vous et écoutez l'esprit ici calme dit qu'il est calmez-vous c'est folie seulement faut pas interpréter faut pas expliquer faut l'inclure vous aussi restez calmez-vous on est calmez-vous calmez-vous là je suis là pour vous expliquer est-ce que non non attend d'abord avant d'expliquer Jésus s'écria d'une voix forte faut te calmer Père faut te calmer Père je remets mon esprit en tes mains et en disant ces paroles il espira l'esprit ici est écrit avec petit e l'esprit est écrit avec petit e ça veut pas dire calmez-vous 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 quand on dit esprit avec petit e calmez-vous calmez-vous il faut te calmez-vous je t'ai pas posé des questions calme-toi doucement je t'ai dit tu as dit Jésus dit c'est l'esprit de Jésus qui est en lui qui est Dieu oui c'est pas ce que tu as dit oui ok tu as dit pas de souffle de vie faut comprendre faut comprendre ça d'accord j'ai compris tu dis oui c'est l'esprit de Jésus qui est en lui qui est Dieu oui on dit Jésus c'est criat d'une voix forte oui père je remets mon esprit oui entre tes mains oui attend doucement si son esprit qui en lui est déjà Dieu oui il remet son esprit dans les mains de qui voilà ma question très bien une très bonne question une très bonne question sur la croix Jésus n'est pas allé sur la croix étant qu'un fils de Dieu mais étant qu'un fils de l'homme c'est un truc qu'on peut comprendre non non calmez-vous on vous explique la parole de Dieu quand Jésus veut parler de sa mort il était toujours fils de l'homme toujours fils de l'homme mais quand c'est un mystère c'est plus de Dieu c'est très grand ici Jésus est allé sur la croix étant homme il n'est pas allé sur la croix étant fils de Dieu non il n'est pas allé sur la croix étant homme étant l'agneau l'abbé pourrait dire dans Philippiens chapitre 2 verset 5 lis moi ça s'il te plaît non non calme toi je veux t'expliquer ça je veux t'expliquer ça c'est un nom de vous d'expliquer la parole de Dieu calme toi calme toi tu vas où je t'ai demandé une chose il y a les gens qui sont là je t'ai demandé une chose je t'ai demandé une chose il remet son esprit dans les mains c'est ça je suis en train de répondre pourquoi il te répondre si c'est pas dans Philippiens on fait comment moi je dis à lui Philippiens non Philippiens chapitre 2 verset 5 il remet son esprit dans les mains de qui continue c'est ça tu vas voir tu vas faire une dimension avec lui oui Philippiens chapitre 3 chapitre 2 et si on vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ oui lequel existant en forme de Dieu lequel existant en forme de Dieu ne peut regarder comme une proie à arracher d'être égale avec Dieu oui mais s'est dépouillé lui-même c'est dépouillé lui-même continue en prenant une forme de serviteur en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes en devenant semblable aux hommes comme moi comme ça comme moi j'ai un souffle de vie en moi même pas quand j'ai un souffle de vie en moi même pas quand j'ai un souffle de sainte esprit qui est en moi et chaque fois qu'on me parle de sainte esprit ça va être gratteur quand on me parle de mon esprit c'est un petit peu l'homme qui est dans une zone là l'homme est froid il y a le corps l'esprit est l'âme c'est ça pour comprendre vous faites continue mon frère et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même il s'est humilié oui se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix même jusqu'à la mort de la mort c'est pourquoi c'est bon mon frère c'est tout le problème c'est bon c'est bon parce que pourquoi c'est bon il n'a qu'à côté c'est bon oui Dieu l'a souverainement élevé Amen continue il lui a donné le nom qui est au-dessous de tout le Nord Amen continue Avec le nom de Jésus tout génouple la grâce à la terre et sous la terre et sous la terre J'ai toute langue qu'on pense que j'existe à un seigneur a la gloire que Dieu le prie Amen maintenant vous ne pouvez pas crier non comme toi non je t'explique la parole Non, il n'a pas demandé de m'expliquer. C'est ça, là. C'est une question qui a répondu avec... Oui, non ? Il a saoulé. Ah, c'est quand je vais parler. Tu as parlé, il est débouté. Laisse-moi aussi, il va parler. Vas-y. Je dis, ma question est celle-ci. Oui. Jésus remet son esprit dans les mains de qui ? De son Père, qui l'a envoyé sur la terre. Parce que l'Etat, il est sur la terre comme un serpent. Ça me suffit. Là, c'est ça la parole de Dieu. Écoute, c'est comme ça, on répond. Voilà. Je n'avais pas besoin de prendre ça, là. Voilà. Donc, tu dis, Jésus a remis sur l'esprit dans les mains de Dieu. Tu es d'accord ? Ok, ce n'est pas grave. Son Père. Son Père. Qui n'est pas Allah. Ok, ce n'est pas grave, ce n'est pas Allah. Il a compris. Maintenant, regarde. On va lire Jean 20, verset 17. Mais bien avant ça. Non, on va lire. Non, comme toi. Pourquoi tu n'oublies pas ? Non, on va lire ça comme ça. On va lire d'abord, Mishé, chapitre 7, verset 1, 2, 3. Mishé. Mishé, Mishé. C'est pas possible. Désaïe, le prophète est Mishé. Chapitre 7, verset 1, 2, 3. Non, non, comme toi. Non, non. Je veux comme tous ceux de là-bas. J'avais verset 17. Mishé. Il ne veut pas... Mishé, chapitre 7. Faut lire ça, il dit. Verset 1, 2, 3. Chapitre 7. Il ne faut pas crier. On ne t'entend pas quand tu cries. Voilà, c'est ma voix. Non, ce n'est pas ta voix. Tu cries, il faut parler. Continuer, mon frère. Mishé, chapitre 7. Mishé, chapitre 7. Oui. Verset 1, 2, 3. Mishé, chapitre 7. Verset 1 à 3. 5, 5. 5, continue. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. De la même. Oui. Oui. Pire de troupes. Non, Mishé, chapitre 5. Bon, je lis. Mishé, chapitre 7, 2, je le jure juste pour pouvoir. Mishé, chapitre 5, verset 1, 2, 3. Et toi, mes frères, 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 mes frères. C'est une proposition. Peut-il, après la millière de Jésus-là, de toi sortira pour moi sur l'équipe de Meurach Israël et ton origine remonte aux temps anciens. Au jour de l'éternité, on part dans l'âme de Jésus. C'est pourquoi il élivrera jusqu'au temps où enfontera celle qu'il doit enfonter et le reste de ses frères reviendra auprès de ses enfants. Il se présenterait, il a mis pour l'enfant qui va naître. Et Jésus se présentera et il gouvernera avec la force de l'éternel, avec la majesté du nom de l'éternel. C'est pourquoi il disait tantôt, quand tu m'as demandé quel nom de l'éternel, Yahweh, maintenant la majesté du nom, le nom le plus grand nom qu'il a hérité là, c'est ce nom là, la majesté c'est Jésus-Christ, Yoshua, Shia. Tu peux dire Yahweh sauve. D'accord. Merci. Jean verset 17. Jean verset 17. Jésus lui dit. Allons-y. Jésus lui dit. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va trouver mes frères. Et dis-leur, quand je monte vers mon père, il va... C'est tout. Question. Voilà. Quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est écrit, c'est vrai. Donc il a un Dieu. Oui, sur la terre. Il a un Dieu. C'est ça pour lui dire. Non. Il dit, je monte vers mon père. Il n'a pas dit, est-ce que tu es sur la terre. Attends, il dit, je monte vers mon père. Il monte sur la terre, il monte. C'est en haut, non? Donc il faut le savoir, est-ce que tu es sur la terre là. Quand il dit, je monte vers mon Dieu. Oui. Est-ce qu'il a un Dieu? Oui, sur la terre, il a un Dieu. Non, c'est un Dieu qui l'a envoyé. Dieu a envoyé sa parole. Il n'a pas dit, il n'a pas dit, je reste sur la terre. Non, il monte, non? Il monte où ça? Vers son père. Il monte vers mon père. Oui. Il monte vers ça en haut. C'est plus sur la terre. Non. Il dit vers mon Dieu. Oui. Est-ce qu'il a un Dieu? Oui, il a un Dieu. Même dans où il a un Dieu? Non, il n'est pas. Tu as dit, quand il est en train de monter sur la terre, oui, oui. Quand il monte, il est dans la terre. Oui, oui, non? Quand il monte dans la terre. Est-ce que j'ai compris ce qu'il a dit? J'ai dit, le Dieu de Jésus-là, il s'appelle comment? Le Dieu de Jésus-là. Non, le Dieu de Jésus, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus-Christ. J'ai vu un Dieu qui s'appelle? Jésus-Christ. Salut. Parce qu'il a édité un nom plus grave de l'euro. C'est écrit là, c'est bon, 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 c'est bon. Bien, donc on va passer à la série de questions. On prend au moins deux, trois questions, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Je pense que la série de questions, on ne va pas prendre assez, on prend au moins deux questions. Ok, s'il vous plaît. Ok. Mais là, il y a un problème quelque part. On dit que mon directeur va poser une question. D'accord, il n'y a pas de problème. Allons-y. Ok. Salam alaykoum. Nous allons passer au série de questions. Et les questions seront sur le thème. Sur le thème. Monsieur Issa a demandé. Bonsoir, Francis. Bonsoir. C'est les deux parties. Quand vous posez, c'est les deux parties qui vont répondre. Allez-y. Vous adressez la question à un, quand il finit de répondre, nous, on va répondre aussi. Ok, ok. Ça va. Donc, je ne sais pas si c'est à vous, en fait, je veux dire que vous pouvez répondre. Et puis, à tous, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous voyez ma question. On a compris. Pourquoi Dieu est garçon, mais il n'est pas femme? Il n'est pas femme. Ok, merci. La première question est adressée aux frères musulmans. Si Jésus est Dieu, pourquoi il a les attributs d'êtres humains? Et explique Jean, chapitre 20, verset 17. Et la seconde question, c'est si Jésus est Dieu, il choisit d'être un homme pour venir sur la terre. C'est une discrimination. Pourquoi il ne choisit pas les femmes? Donc, il va expliquer aussi. Merci. Tu es où? Jean, chapitre 20, verset 17. Oh non. Ça, tu veux crier. Ok. Le verset dit Jésus, verset 17 à 17 Jésus lui dit Marie, elle se retourna et lui dit Anne bleue Namboni Non, c'est bon, c'est ça. Jean, chapitre 20, verset 17 C'est à 10 mètres Verset 17 maintenant Jésus lui dit C'est ça en fait C'est bon? Jésus lui dit Ne me touche pas Car Je ne suis pas encore monté vers mon père Mais Va trouver mes frères Et dis-le Que je monte vers mon père Et votre père Vers mon Dieu Et votre Dieu La question c'est quoi? S'il est Dieu Pourquoi il monte vers son père? C'est ça non? Son Dieu Très Dieu Jésus ici Est considéré comme l'agneau Parce que Il est là C'est après la résurrection Que c'est pris sur la tête Donc Après la résurrection Donc il doit monter au ciel Présenter l'enfant Sur Dans le tabernacle Parce que J'avais dit à Moïd De construire tabernacle Sur le montant qui est au ciel Et c'est ça? Et le Dieu Jésus est monté au ciel Parce qu'il doit offrir son corps A quelqu'un qui est plus grand que lui Ça c'est vrai Ça t'écrit Ça t'écrit Et t'as l'agneau Et t'as bien l'agneau Et t'as l'agneau Jésus est l'agneau de Dieu Qui autre péché du monde Dieu a prouvé un anneau Et il est venu Il est mort pour nous Parce qu'il doit aller maintenant En foutre son corps En sacrifice Donc il ne peut pas choisir Qu'il accepte Le sacrifice soit plus grand que lui Ça c'est ça? Dixième question Merci Pourquoi il choisit les hommes Au lieu des femmes Alors qu'il est Dieu? Pourquoi il choisit les hommes En tout moment Il choisit d'être un homme Au détriment d'être une femme Ça c'est Ça revient à Dieu Il est le tout puissant Il détient ce secret là Je ne suis pas dans le secret de Dieu Une fois là-bas On va lui poser la question Ok Atterrissage Donc les musulmans Deux minutes pour la réponse Ok Attabé Nous on est fiers Que lui-même Il reconnaisse Que Jésus A quelqu'un Qui est au-dessus de lui Et voilà Moi ça me satisfait Déjà le débat Mais il n'a même plus besoin De continuer J'ai d'accord Que Jésus Il a son Dieu Il dit Il monte vers son Dieu En plus Ce n'est pas son Dieu Lusse Il dit Je vais vers mon Dieu Il est votre Dieu Donc le Dieu Que les disciples adoraient C'est le même Dieu Que Jésus aussi adore Hé tu te tais C'est mes deux minutes Voilà Dépose C'est mes deux minutes Donc Attends Oui Attends À plus Pause Ok Donc Il y a le premier point On est d'accord Qu'il a avoué Enfin Que Jésus Adieu Alhamdoulilah Deuxième question C'est écrit Voilà Il dit c'est écrit D'ailleurs Pourquoi tu nous fais Si toi tu étais hier Parle Laissez-moi deux minutes Et en plus Le frère a posé la question De savoir Sur Comment on appelle ça Ça m'échappe Voilà Si Jésus est Dieu Pourquoi il a des attributs D'un homme Voilà Et le frère a posé la question Sur les histoires Des attributs En réalité C'est clair Jésus ne peut pas être une divine Il ne peut pas être Dieu Il est un prophète Voilà pourquoi Il a vécu comme un homme Il a vécu étant un homme Et Dieu l'a sauvé Étant un homme D'ailleurs Même quand lui-même Lui-même qui est pasteur Lui-même qui est chrétien Lui-même il sait très bien Que Dieu ne meurt pas Il a débattu ici Mais si Dieu ne meurt pas Lui qui est mort Selon toi Et puis tu le débattais Il a expliqué ça Il ne faut pas retrouver sur ça Non il a expliqué ça Et c'est son temps de parole S'il te plaît S'il te plaît Donne-moi le micro Non Donnez-moi le micro Bon c'est bon S'il vous plaît La foule J'ai une petite nouvelle pour vous C'est ce monsieur Qui était sélectionné Pour le débat C'est pour lui-même Le thème C'est lui qui a préparé le thème Malheureusement Il n'était pas là Maintenant Nous sommes à 18h36 Je vous demande S'il vous plaît D'aller jusqu'à 18h50 On va arrêter Donc il aura au moins 14 minutes Pour échanger Parce que c'est lui Qui était le propriétaire du thème Donc comme tu m'aimes D'arriver Dwayne Quand vous venez d'arriver Voilà On va vous donner la bonne nouvelle En même temps Avant vous Il y a votre thème qui était là Il a défendu Il a essayé Il a essayé Il dit Je suis à son Dieu Bon Comme moi Il a déjà fini de manger Votre frère chrétien Voilà Il faut sauver l'honneur Il faut sauver l'honneur Maintenant Il faut qu'il va mène Le béné C'est zéro Donc Je vais vous laisser Le chambon Vous allez échanger directement Moi il reste à 12 minutes Allez si on vous Donc les questions Vous pouvez attendre Bon arrivée Bon frère Non 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 C'est le public qui va confirmer La cour va apprécier Non on ne veut pas dire ça Jésus Christ a Dieu Il a Dieu On dit il est Dieu Mais il a Dieu D'accord Il peut confirmer ça D'accord Voilà Bon arrivée frère D'accord Malheureusement On a dit quoi Bon vous étiez occupé C'est déjà bon Maintenant on va aller rapidement On parlait de l'enfant Que Marie a accouché là Marie L'enfant que Marie a accouché là Est-ce que c'est lui qui est notre Dieu C'était la question Si Marie Son enfant est Dieu On veut que vous confirmez que L'enfant de Marie est Dieu Si il n'est pas Dieu Dites-nous que c'est d'être humain Bonsoir d'abord Bonsoir Il faut que je m'explique un peu Le frère Voici où Non il faut Moi j'appelle le mensonge Non si On n'a pas proposé Il n'y a pas de problème Mais attendez moi Je vous en prie Je vous en prie Je vous en prie Pardon Bigo Bigo Je n'ai proposé aucun thème Il m'a fait un thème Il a dit Est-ce que je peux participer J'ai dit Ah si c'est ça Je vais arriver Mais je serai au service Et je précise Je peux être là Au-delà de tout J'ai quitté à Francouf Merci d'être là Donc Maintenant Le thème qu'il a proposé C'était la divinité de Jésus Christ Ok On confirme Lui il a proposé Tant il dit quoi Bon Maintenant Non c'est la divinité de Jésus On va en parler Bon je vais vous poser une question C'est moi Bon je vais dire à tout le monde Allons-y Quels sont les appel Et Le Quels sont les entités Et qui incarne l'homme L'homme a encore esprit et âme Très bien L'homme a un corps Il a esprit Il a l'âme Moi aussi je te retrouve la question Quelles sont les entités Qui incarnent Dieu Pas l'homme mais Dieu Dieu L'homme est créé Non il y a dit Dieu Je viens Attendez L'homme est créé Tu m'as posé la question Il a répondu clairement Je ne t'ai pas dit Comment l'homme est créé Quelles sont les entités Qui incarnent Dieu Tu m'as donné Tu m'as donné J'ai donné Corps, esprit et âme C'est pour l'homme Maintenant il y a pour Dieu Comment tu expliques ça Les entités qui incarnent Tu ne peux pas expliquer Eh excusez L'homme est créé À l'image de Dieu Si l'homme est créé à l'image de Dieu Et que Trois entités Incarnent l'homme Ils vont savoir Que trois entités Incarnent Dieu Il a Dieu le Père Oui Il a Dieu l'Esprit Oui Il a Dieu le Fils Ça fait combien ? Deux, trois Ok Il a combien de Dieu ? Il y a qu'un seul Dieu Mais pourquoi Il ne veut pas dire qu'il y a trois ? Il veut Alors Écoutez L'homme est Eh Vous quête là Hein Vous êtes combien d'hommes ? Pardon ? Vous êtes combien d'hommes ? Nous sommes combien d'hommes ? Il y a trois entités différentes Oui Les trois entités Qui sont en vous là Sommes combien d'hommes ? Ça fait une personne Ah Deux, les trois entités Qui sont en Dieu Comme un seul Dieu Donc tu dis à Dieu le Père Tu dis à Dieu le Père Doucement Il y a quoi ? On ne peut pas parler ? Est-ce qu'on peut parler ? Attends moi Dieu le Père Le Fils Le Saint-Esprit Il s'appelle comment ? C'est un échange C'est un échange Je réponds Je te pose question Tu réponds Le Dieu Dont il fait allusion Il s'appelle comment ? Dieu unique Il s'appelle comment ? Dieu selon les juifs Il dit toi Moi ? Oui Il s'appelle Dieu Maou ? Non Il dit Maou ? Moi 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 C'est moi ça Il dit Il dit selon moi Non Il dit selon moi Écoute moi Je n'ai pas dit dans ta langue Comment on l'appelle Je répète encore Jésus là C'est lui qui a ton Dieu Je dis à Dieu Il est Dieu non ? Oui Comment s'appelle sa maman ? Jésus Christ Suit un Un être humain Sa maman s'appelle comment ? Marie Elle maman Marie Elle maman De Jésus Christ C'est mort D'accord Mais c'est pas je suis Dieu c'est mort D'accord Donc quand Marie accouche Jésus là Au moins elle accouche Il est Dieu ou bien il est homme ? Il est Dieu ou bien il est pas Dieu ? Il est Dieu ? Il est Dieu ? Quand Marie accouche Jésus là ? Il est Dieu ou bien 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 il Je veux savoir, Jésus il mangeait non ? Il mangeait non ? Oui ça c'est le corps. D'accord, le corps de Dieu mais le corps de qui ? Dieu est amené présente. Donc le corps de Dieu mangeait. Dieu est amené présente. Donc le corps de Dieu mangeait. Il n'est pas en vous. Non, je demande si le corps de Dieu mangeait. Dieu n'est pas en vous. Il n'est pas en vous. Il en comprend. Est-ce que le corps de Dieu mangeait ? Il y a trop de bruit s'il vous plait. Il y a trop de bruit s'il vous plait. Il y a trop de bruit s'il vous plait. Il y a trop de bruit s'il vous plait. S'il vous plait écoutez ici. Asseyez vous en même temps il y a les chaises. Il nous reste 5 minutes, 5 minutes s'il vous plait. patientez 5 minutes. Et on va demander à l'assessante de calmer un peu plus. Il y a trop de bruit voilà. Et vous disiez dites eux. Les frères. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Asseyez vous s'il vous plait. Il y a trop de bruit. On n'entend même pas les débattels. Ok. Bon. Reste là. Ce qui est là. Bon. Vous pourrez des questions. Bon. Vous demandez. Est-ce que le corps de Dieu mange ? Tu dis Jésus là. Non. Attendez. Il faut définir Jésus d'abord. Tu dis quand Marie l'a accouché. Vous allez pour l'éducation. Si tu veux. Tu dis quand Marie l'a accouché. Il est Dieu. Oui. Donc ce qui veut dire que Marie a accouché Dieu. Oui. Dieu est incarné. D'accord. Si Marie a accouché Dieu. Le Dieu que Marie a accouché là. Est-ce qu'il mangeait ? Ça c'est le corps. De qui ? C'est le corps. De qui ? C'est le corps de Dieu. Dans le corps de Dieu mangeait. Oui je peux dire oui. Quand Dieu fini de manger là. Après il va où ? Là c'est le corps. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la question. Quand Dieu arrive de manger, il va où ? Quand Dieu mange. Après avoir mangé là. Pour qu'un ancien nourriture va sortir. Nous pouvons rentrer là. Dieu va où ? Là c'est la spiritualité. Là c'est la spiritualité. Là c'est la spiritualité. Non non. Faut pas lui donner le micro là. Faut le laisser nous là. On a fini un lui. On a fini un lui. Faut pas lui donner le micro là. On a fini un lui. Il se met là à dire à régler son cas. On n'a plus personne de lui parler. On passe sans lui et puis on va partir. C'est fini. Si je veux. Bon. Il n'y a pas de spiritualité. Dieu. Dieu. Je veux dire. Moi je veux comprendre. Eh. Viens. 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 Mon frère. Mon frère. Viens. Mon frère. Viens. Assez-toi. Viens. 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 Assez-toi. 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 Assez-toi mon frère. Mon frère. Excuse-moi. Excuse-moi. Tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit. tu veux réagir ou bien il y a quoi ? qu'est-ce qui se passe ? dis-nous qu'est-ce qui se passe ? il n'y a rien on n'a pas fini en fait voilà donc quand tu voulais parler on ne sait pas il y a quoi bon, lui il parle de Trinité non ? lui il ne pourra pas parler de Trinité non je ne parle pas de Trinité mais vous n'avez pas parlé de Dieu le Père, le Saint-Esprit mais c'est ça, mais dans la Bible vous n'avez pas un passage qui parle d'Étrinité oui ça ça n'existe pas bon, maintenant il faut pas vous compagnie les choses il faut savoir que Dieu l'homme est incalé par trois entités Dieu aussi est incalé par trois entités maintenant Jésus qui a pris quoi c'est ? Jésus qui a pris quoi est Jésus-Christ d'accord, il veut savoir comme c'est Jésus-Christ qu'on a qu'on a, qu'on a, il doit agir comme un humain d'accord vous vous comprenez il fait tout 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 comme un humain là c'est c'est le plus grand en tant que chèque comme nous ici nous l'homme qui est là mais Jésus prier non ? hé, Jésus là ? c'est le corps de qui ? c'est ça que je dis ? non il y en a pas de qui ? c'est le Dieu donc le corps de Dieu prier non ? c'est le corps en direct vous qu'il y a là-bas il fait quoi c'est qu'on se dit ? je vais te comprendre je vais te comprendre non, vous qu'il y a là-bas vous qu'il y a là-bas vous qu'il y a là-bas en vous vous n'allez plus en vous vous n'allez plus en vous maintenant le corps vous agissez là c'est pas le corps qui a agi la bible dit que Dieu est Esprit attendez le corps vous agissez vous parlez, vous faites là c'est pas le corps qui agit d'accord C'est sorti pour Jésus-Christ aussi. Mais c'est Dieu lui l'a corps. C'est Dieu un corps. Dieu en réalité est un esprit. Mais il n'a pas de corps. Oui, mais il a pris corps. Il a pris corps de qui? Jésus. Voilà. Donc quand on voit Jésus, c'est Dieu on en a vu. Oui. Quand tu as insulté Jésus, tu as insulté Dieu. Quand tu as insulté Jésus, tu as insulté Dieu. L'autre question est Jésus-Christ. Oui, tu as insulté Dieu. C'est le corps humain. Oui, mais c'est Dieu qui a insulté. C'est Dieu. C'est le corps ça. Mais le corps de qui? C'est le corps de Dieu lui-même. Vous qu'êtes là-bas. Votre âme est devant votre corps non? Il y avait ça à moi. Non, attendez. Votre âme est devant votre corps non? Oui. C'est rien que ça. Donc Jésus attend d'abord. Quand une personne voit Jésus comme ça, est-ce que la personne, il veut boire de l'eau? On va se calmer un peu. Voilà, il va boire un peu d'eau. Voilà, buvez un peu d'eau. Voilà. Vraiment, on va se saluer d'abord. Il faut que je vous salue. Venez, venez, venez. Ou un pasteur. Ou un peu près. Il faut... Ah, il s'en va. Il ne faut pas nous saluer avant de partir. Oui. Non. 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 Ça, c'est vrai. Donc, viens. Passe ici. Le frère, il faut passer. Parce que quoi d'Ivoire-Bénin, c'est un même pays. Il veut qu'on se sépare de façon fraternelle. Le doyen est venu. Tu es venu en retard. Sinon, vraiment, ça a l'air d'un bon débat. Ah, d'accord. D'accord. Vraiment, que Dieu fasse ça. D'accord, les gars. C'était la 20e conférence de la DDR au Bénin. Nous sommes ici à Porto Nouveau. C'est notre première fois au Bénin. Inch'Allah. Inch'Allah. Ça ne serait pas la dernière. Parce que, voilà, on nous a promis. Celui qui nous a invités nous a promis que si Allah le donne longue vie et les moyens, nous allons venir chaque année. Et en ce moment, on va faire beaucoup d'autres villes. Et en travers ça, nous sommes en train de montrer que vous ne savez pas quelque chose. Avant notre arrivée, Faïsala avait l'habitude de débattre avec le moyen-voyer en direct. Exactement. Donc, s'il y avait des conflits entre eux, ils n'allaient jamais venu débattre. Jamais. Vous voyez que tout se fait dans un bon esprit. Effectivement. Donc, on veut montrer aussi au Bénin que vous pouvez avoir des divergences d'opinion. Oui. Des divergences des pensées. Oui. Respecter le choix de chacun. Oui. Et puis, c'est même à cause du fait qu'on a le même sens. Effectivement. On ne peut pas se combattre, ne pas chercher à se tuer. Oui. Ne pas chercher à faire par l'âme parce qu'on ne se protège pas la même foi. Oui. Donc, nous, les chrétiens, on le respecte à la foi. Oui. Nous, les musulmans, ils respectent notre foi. Oui. On plie Dieu de nous guider à la fin. On croire à qui elle, qui dit la vérité. Effectivement. C'est pas parce qu'il est chrétien qu'il doit le haïer et chercher à le tuer. Écoutez. C'est pas parce qu'il est bouddhiste ou il fait des pratiques ancestrales. Oui. On doit chercher à le tuer. Écoutez. Donc, on dit aux jeunes du Bénin, d'avoir l'amour d'un saint et d'un homme. Effectivement. Donc, tu ne peux pas être un musulman. Et toi, au Bénin, parce que d'autres ne partagent pas la même foi que toi. Oui. On va les haïer et les combattre. Effectivement. Nous, on a fait ce débat pour vous montrer que tout peut se faire dans la fraternité. Oui. Même si on n'est pas d'accord. Maintenant, on donne la bonne question. Le doyen est dédié. Je pense qu'il a un mot à dire à la jeunesse. Et quand même, il a souhaité que le débat se passe bien. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Allons-y, doyen. Alhamdoulilah. Je remercie Allah. Oui. Les deux débats se sont bien déroulés. Effectivement. Il n'y a pas de problème. Oui. Vous avez vu, ce n'est pas à cette limota africaine. Ce n'est pas Paris Saint-Germain contre l'homme. Oui. Quelqu'un doit gagner. Non. Aujourd'hui, nous avons débattu pour que la lumière jaillisse. Effectivement. Et la lumière fuite. Oui. Je remercie Allah. Non. Et je remercie le débatteur. Effectivement. Le débatteur. Vraiment, on le salue pour vraiment sa maîtrise de l'éducation. Et je pense que dorénavant, on va en débattre. Incha'Allah. Il n'y aura pas de problème. Vraiment. Merci. Merci. On se donne rendez-vous samedi à Paqpa. N'est-ce pas à Pou, n'est-ce pas à l'apothéose. On se donne rendez-vous pour l'apothéose à Paqpa. Incha'Allah à l'espace des mines. Voilà. On va lever l'index à l'autre. Pardon. Si tu le fais, ça te dit le même musulman. Tu veux. Moi. Vous voyez. Est-ce que vous pouvez dire musulman? Est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous pouvez dire? Moi, je suis quelqu'un qui peut l'articulter en général. D'accord. Donc, je parle de votre tradition. D'accord. De votre tradition, un autre chose. Oui. Il faut savoir que ce qu'il y a de la nature, ce n'est pas tangible. On ne le voit pas. Oui. Donc, chacun a imaginé. Oui. Chacun a imaginé. Et puis, il y a Dieu. Pas un ciel, il y a Dieu. Vous voyez, chacun a imaginé. Donc, votre tête, votre tête, votre tête, votre âge, 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 votre âge. C'est parti. Sous-titrage ST' 501